... Nicolas Barret, la mondialisation, vous nous parlez vous de Manuel Valls. La mondialisation a fait beaucoup de dégâts. Ce constat, c'est donc le Premier ministre qu'il fait ce matin dans une tribune publiée par Les Echos. Et ça sonne comme un mea culpa. Voilà, c'est son style, Manuel Valls, il va droit au but. Il dit les choses, en quelques phrases, il enterre, mine de rien, 30 ans de mondialisation heureuse. Alors je cite, la mondialisation a longtemps été la promesse de plus de prospérité, de plus d'emploi. Cette promesse n'a pas été tenue, la mondialisation fait des dégâts, dit-il. Ici, des régions industrielles comme la Lorraine, comme le Nord, le Pas-de-Calais, des terres où prospère le Front National aujourd'hui. Cette critique de la mondialisation, ça monte partout. Oui, tout à fait, ça monte partout. Mais il y a un monde entre ceux qui veulent corriger ces excès de la mondialisation, et ça, ça va de Manuel Valls à François Fillon et du FMI à Angela Merkel, et puis ceux qui veulent renverser le cours de la mondialisation. Et là, elle est là, la nouvelle ligne de fracture. Dans ce deuxième camp, on retrouve évidemment tous les populistes qui oublient un peu vite les bénéfices de l'ouverture des économies. Je vous cite seulement une étude menée dans 40 pays qui montre que, dans un monde où le libre-échange disparaîtrait, les 10% les plus riches perdraient un quart de leur pouvoir d'achat, mais les 10% les plus pauvres en perdraient les deux tiers. Alors oui, il faut corriger ces excès de la mondialisation, il ne faut pas être naïf. Manuel Valls a d'ailleurs raison quand il dit que l'Europe l'a été trop souvent. Quand on s'astreint, par exemple, à respecter des normes sociales ou environnementales, alors que nos concurrents s'en fichent, ça crée une concurrence déloyale. Mais attention à ne pas tout jeter, car ce sont les classes populaires qui en seraient les premières victimes, et ça, les populistes ne le disent pas, évidemment. Antoine André ? Oui, non, c'est le grand virage à gauche de Manuel Valls, c'est ça qui est étonnant, puisqu'on se rappelle du Manuel Valls de la loi travail, qui voulait plus de flexibilité, le Manuel Valls au stylo 35 heures, et là, tout d'un coup, il veut nous remettre les frontières, il veut protéger d'une Europe qui expose. Enfin, c'est toujours étonnant de voir en fin de mandat comment on se dit, c'est marrant, ils prennent le pied inverse de ce qu'ils ont fait pendant 5 ans. Oui, parce qu'après le mandat vient l'élection, c'est ça. Et la primaire de la gauche. Le Europe